Pour commencer, je veux rappeler que c'est l'atelier d'aujourd'hui, le midi multimédia d'aujourd'hui, c'est sur l'application Freeform et ça prend absolument un appareil Apple pour utiliser cette application-là. C'est vraiment une application dédiée Apple. Je vous suggère fortement d'utiliser la version iPad pour faire l'activité. La version web, il y a des petites affaires, on ne peut pas vraiment faire de rotation, on ne peut pas tourner les objets dans la version web, c'est vraiment étrange. Mais on peut avec l'iPad. Bref, il y a des petites différences comme ça. Donc, je vous suggère d'utiliser la version iPad. Alors, dans mon partage d'écran ici, je suis en train de partager dans le fond mon iPad sur mon autre écran et l'application Freeform, c'est celle qu'on voit ici en bas dans le milieu de mon doc. Donc, c'est une nouvelle application qui est là depuis la dernière mise à jour, une des dernières mises à jour de l'iPad. Alors, il faut quand même un iPad assez récent, il faut l'avoir mis à jour dans la dernière année pour que ça fonctionne, pour que ça soit, ça apparaisse. Alors, Audrey va partager dans quelques instants le lien à remplir et pendant qu'elle insère ça, je vais juste vous montrer dans le fond, une fois que vous allez avoir cliqué sur le lien, ça va vous ouvrir Freeform, ça va vous ouvrir le tableau. Freeform, ce que c'est, c'est un tableau blanc infini. On peut zoomer jusqu'à 400 % à l'intérieur des images et c'est ça. Donc, il n'y a pas de limite au niveau de l'espace à gauche, à droite, en haut, en bas qu'on peut utiliser dans le tableau. C'est aussi collaboratif, mais là, ça prend un iCloud pour, ça prend vraiment d'être connecté à son iCloud pour collaborer avec d'autres utilisateurs iCloud. Alors, on n'explorera pas vraiment cette possibilité-là aujourd'hui, mais sachez que ça existe. Alors, si vous voulez faire des appréciations collaboratives, vous pouvez le faire. Donc, je vais prendre, par exemple, un autre modèle, un modèle que Audrey m'avait partagé pour une appréciation plutôt en art dramatique. Et là, dans le fond, ça vous ouvre, ce n'est pas le modèle que vous avez, mais c'est juste pour vous montrer l'étape. Dans le fond, ça va vous ouvrir le tableau en consultation seulement. Donc, pour que vous puissiez voir, pour pas que vous interveniez dans mon tableau à moi en tant que tel. Alors, il va falloir créer une copie de ce tableau-là et vous allez aller en haut où il y a le titre et la petite flèche vers le bas. Et vous allez aller choisir l'option ici dupliquer. Donc, en cliquant sur dupliquer, là, pour l'instant, il n'y a rien qui apparaît. Ça va rester comme ça. Vous restez dans le tableau partagé, dans le fond, le tableau qui est partagé à la base. Et il faut après ça cliquer sur la flèche vers la gauche pour retourner à la trieuse des tableaux, pour voir tous ces tableaux. Et là, vous allez voir la copie qui va être le premier tableau en haut à gauche. Ça, ça va être la copie que vous allez avoir créée. Et c'est dans celle-ci que vous allez pouvoir intervenir. Moi, je vais laisser faire celle-là, puis je vais aller dans un autre ici. Je vais aller dans une copie que j'avais faite. Alors, on peut zoomer et dézoomer en pincant. Alors, si on dézoome au maximum, on va se rendre à 10 % et on va voir l'ensemble de l'appréciation. Donc, ce que vous voyez pour l'instant, en arrière, plan, c'est une image que j'ai créée avec Canva. C'est ça qui sert, dans le fond, d'encadrer. C'est comme des étiquettes où on peut aller insérer dans Freeform différents éléments. Alors, Audrey vient de partager le modèle. Vous pourrez y accéder plus tard. Donc, le modèle vierge qui ne contient pas les images à l'intérieur, les textes, etc. Donc, ça, c'est ce que vous ajoutez dans Freeform. Mais là, ici, disons que vous êtes un élève. Donc, vous avez reçu la copie en consultation et vous avez dupliqué cette copie-là pour pouvoir intervenir dans votre copie à vous. Et là, vous avez votre copie. Donc, on commence ici. On zoom au centre. Alors, c'est le début de l'appréciation. Et on voit au départ le processus d'appréciation. Donc, pour rappeler aux élèves, c'est quoi que l'élève va faire durant l'apprécier. Alors, on peut zoomer en pincant, mais on peut aussi cliquer. Chaque image est cliquable. Et on voit apparaître en bas ici un petit œil qui nous dit qu'on peut voir en plus grand l'image. Donc, en cliquant sur l'œil, on voit l'image en plus grand et on peut aller zoomer davantage dans cette image-là. Alors, ça, c'est les étapes qu'on va voir pour l'appréciation. C'est sûr que moi, j'ai essayé de faire une appréciation quand même très, très élaborée, mais vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'aussi. Vous pouvez cibler des critères en particulier et ne pas aller faire tout le processus au complet. Et là, ce qui est le fun avec le tableau Freeform, c'est qu'on peut ajouter des objets 3D et de la réalité augmentée à l'intérieur du tableau. Alors, c'est ça qui est le fun. Mais c'est sûr qu'il fallait que je vous montre un petit peu comment faire. Alors, j'ai ici une consigne à l'élève qui dit « Clique sur l'élément et ensuite sur l'œil pour voir la toile en réalité augmentée. Pose-la sur un mur. » Donc, tu trouves un mur autour de toi et elle sera déjà en grandeur nature, mais tu peux t'approcher pour l'observer de plus près. Donc là, ça, c'est l'élément ici. Alors, je vais cliquer dessus et on voit apparaître le petit œil en bas. Donc, je clique sur le petit œil. Et maintenant, j'ai l'œuvre ici qui va apparaître vraiment très, très loin sur mon mur en haut, comme ça ici. Alors, c'est comme si j'avais l'œuvre vraiment dans mon bureau. Je peux m'approcher pour voir des détails un peu plus près, ainsi de suite. On peut aussi, si jamais on ne veut pas faire ça, on peut aussi, en cliquant dans l'écran, voir juste en version objet. Donc, il y a la version objet ici. Alors, on peut zoomer et manipuler avec le doigt l'objet. Donc, ça, c'est pour avoir un contact plus réaliste, disons, avec l'œuvre. On peut faire la même chose aussi avec des sculptures. J'ai fait un exemple aussi avec Rodin, etc. Donc, on peut faire apparaître cette œuvre directement dans le Freeform. C'est ça qui est intéressant avec cet outil-là, contrairement à d'autres murs collaboratifs ou murs blancs infinis, comme ça, qui n'ont pas cette fonctionnalité-là. Il faut juste savoir, par exemple, que ça prend un fichier USDZ en particulier. Si vous avez besoin de détails là-dessus, vous pourrez me contacter, puis je vous donnerai plus d'informations sur le type de format d'objet, réalité augmentée en particulier. Donc, ensuite, on voit les flèches qui nous indiquent la suite du processus. Donc, on s'en va à l'analyse. Alors, c'est toujours en glissant avec le doigt. Voilà. Et là, maintenant, dans l'analyse, on voit l'œuvre, encore une fois, et une petite information qui nous rappelle qu'on peut zoomer sur l'œuvre. Et ce qui est le fun avec une autre fonctionnalité qui est vraiment particulière à Freeform, c'est que le zoom est infini et on ne perd pas de qualité de l'image, contrairement à d'autres outils où on zoom puis on perd la qualité. Alors, ici, j'ai mis une version de très, très haute qualité. Donc, l'image, les pixels, c'est, je pense, 3000 par 3000 pixels. Bref, c'est une grosse, grosse image. Et quand je clique sur l'œil, je vais zoomer. Et là, je vais pouvoir zoomer tellement loin et de manière, en ne perdant aucun détail, que je vais voir toute la texture de la peinture. Et même les petites craquelures. Donc, c'est très, ça permet à l'élève de vraiment aller zoomer sur des menus détails, des motifs, des textures, etc., qu'on peut retrouver dans la toile. C'est sûr, évidemment, en choisissant une version, une version, voyons, une version de qualité de l'image. Ensuite, ce que je demande aux élèves de faire, dans le fond, c'est de donner sa première impression. Donc, j'ai mis des emojis ici. L'élève pourrait prendre d'autres emojis, il n'y a pas de problème. Mais, donc, je vous invite à prendre un des emojis qui manifeste vos premières impressions face à l'œuvre. Donc, disons que je trouve que, bon, ça m'hypnotise. Alors, je prends l'émoji et je le glisse, je le mets dessus. Je peux agrandir en cliquant sur le petit coin, le petit coin vert. Je peux agrandir. Donc, ici, c'est comme si je faisais, je mettais un collant dessus. Et après ça, je demande à l'élève, en bas ici, d'aller expliquer pourquoi c'est ça qui a été choisi. Donc, quand je regarde cette œuvre, je me sens, là, je vais aller écrire. Donc, on a juste à cliquer à l'intérieur de l'encadré. On clique deux fois pour faire apparaître le curseur. Et là, je vais écrire hypnotiser parce que la perspective est étrange. On écrit n'importe quoi. C'est pour faire l'exercice ici pour l'instant. Et ensuite, je demande à l'élève d'inventer un titre. Alors, comment? Parce que là, je n'ai pas mis la fiche signalétique encore. Donc, l'élève, ce n'est pas, c'est qui, bon, c'est quoi l'artiste? Parce que je l'ai mis en titre au centre, mais pas nécessairement la date et le titre de l'œuvre. Alors, on peut, en double-cliquant dans l'encadré, inventer un titre. Donc, je vais l'appeler mon oasis. On continue la flèche, les flèches, et on descend plus bas encore une petite partie d'analyse. Là, jusqu'ici, tout va bien. Les filles, vous êtes, ça va bien? Il n'y a pas trop de questions et de difficultés? Parfait. Donc, on poursuit l'analyse. Et là, pour l'analyse, ici, j'ai mis un tableau qui représente les éléments du langage plastique. Et là, je demande aux élèves, dans le fond, de repérer à l'intérieur du tableau des éléments du langage plastique qu'ils peuvent retrouver dans l'œuvre. Et là, on peut utiliser l'outil d'annotation pour aller encercler, souligner, surligner ou encadrer, peu importe. Donc, faire des flèches entre les éléments du vocabulaire et l'œuvre. Si on n'a pas de stylet, on peut prendre son doigt et le pincer entre son, on prend son index et on le pince entre son majeur et son pouce pour le tenir comme un crayon. Ça va vraiment faciliter le geste. Quand on tient vraiment son doigt, on a plus l'impression de tenir un crayon. Puis, ça fonctionne beaucoup plus facilement que quand on essaie d'y aller lousse avec le doigt. Je ne sais pas comment le dire plus efficacement que ça. Donc, ici, alors j'ai mon tableau. Et là, moi, je vais prendre mon stylet. Et en haut, il y a l'outil ici, l'outil crayon en haut. Alors, je vais cliquer sur l'outil crayon et ça va me faire apparaître, moi ici, il est à gauche en ce moment, le petit menu avec les outils de crayon. Mais on peut le prendre, le glisser en bas, le glisser ailleurs, peu importe. Et même le rapetisser, justement, quand on voit que ça fait… Oups, je ne vais pas le faire là. Ça peut… On le met dans un coin pour le rapetisser si jamais on ne veut pas le voir en grand. Donc, on peut recliquer dessus ici pour le voir. Alors, je vais prendre, par exemple, le crayon de cire. Puis, je vais le laisser en rouge pour qu'on puisse le voir mieux. Et je vais dire que, bon, en peinture, je vais agrandir. Je vois que c'est de la peinture à l'huile. Je vais dire que c'est de la peinture à l'huile. Donc, on voit le geste peindre. On voit les coups de pinceau. Donc, je vais utiliser le pinceau. Et ainsi de suite. Donc, on peut commencer comme ça ici à encercler différents éléments qu'on retrouve. Au niveau des aspects visuels, donc, il y a différentes couleurs. On peut parler de la touche ici. Là, on voit que peut-être au trait. Et ainsi de suite. Et après ça, on peut aller faire des liens. Donc, je vais faire un lien, mettons… Non, je vais plutôt faire un volume. Tiens, on va faire un volume suggéré. Je vais prendre ça ici. Et je vais faire une petite ligne vers… Oups. Après du temps. Vers une table. Ou un autre ici vers la chaise. Et vers l'autre chaise. Donc, on voit ici que le volume a été suggéré. Ensuite, on demande à l'élève, c'est quoi les liens que tu peux faire entre les éléments que tu viens d'observer et les émotions que tu as ressenties. Oups. Je ne voulais pas le bouger. Donc, on double-clique ici. Et on écrit, dans le fond, les liens. Alors, moi, j'ai dit que ça me faisait sentir étourdie. Hypnotisée, je veux dire. Donc, et là, je viens de parler du volume. Alors, j'essaie de faire des liens entre… Je vais juste écrire, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, là. Liens entre hypnotisée et volume, volume suggéré. Blablabla, blablabla. Bref. Vous comprenez le principe. Et on suit les flèches. Pour se rendre maintenant à la partie interprétation. Donc, ici, pour la partie interprétation, j'ai mis deux éléments de recherche que l'élève pourrait utiliser. Donc, le premier, c'est une vidéo. Le deuxième, c'est un site web. Alors, première vidéo, quand on clique sur l'œil, là, cette fois-ci, ça va ouvrir YouTube, parce que ce n'est pas une vidéo que j'ai téléchargée, que j'avais dans mon appareil. Si je mets une vidéo que j'ai dans mon appareil, là, ça va rester vraiment à l'intérieur de Freeform. Alors, idéalement, c'est une vidéo que vous, vous avez vous-même, que vous avez créée vous-même pour expliquer un artiste, un mouvement, etc. Et que vous insérez, comme ça, l'élève reste à l'intérieur de Freeform. Sinon, même si on ne reste pas à l'intérieur de Freeform, ce n'est pas grave. On le voit en haut à gauche. On voit ici, c'est écrit Freeform avec une flèche vers la gauche. Donc, ça me permet de revenir directement au tableau, ici, en cliquant en haut à gauche. Donc là, on n'aura pas besoin de regarder, parce que là, il est quand même midi 18. Donc, on n'aura pas besoin de regarder la vidéo au complet. De toute façon, je suis certaine que vous connaissez bien Van Gogh. Et ensuite, il y a un espace ici pour que l'élève puisse prendre des notes. Et à côté, la même chose, on a un site web. Donc, encore une fois, on clique sur l'œil. Et là, ça va nous amener vers un article de Wikipédia. Ça peut être, peu importe le lien web, ça pourrait être aussi un formulaire en ligne que vous voulez que les élèves remplissent pour justement ajouter des notes. Peu importe. Bref, on peut ajouter des liens très, je vais juste refaire le processus ici. On peut ajouter des liens très, très facilement en cliquant en haut où est-ce qu'il y a les petites images. Et on choisit l'option lien. Alors, quand vous voulez ajouter un lien pour vos élèves, vous ajoutez le lien de cette manière-ci. Et là, ça va faire le petit encadré, le petit rectangle représentatif du lien. Ça va le générer automatiquement. Moi, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Je ne peux pas aller le changer, l'image, l'aperçu. Et une autre place ici pour rajouter des notes. Donc, on continue. On termine l'interprétation avec, dans le fond, la comparaison avec d'autres œuvres. Et là, ici, c'est ici maintenant que finalement, on donne le titre de l'œuvre avec justement l'artiste, la date technique et les dimensions et où se trouve l'œuvre. Et ensuite, on demande à l'élève de trouver au moins deux autres. Il pourrait en mettre plus. On pourrait en mettre autant qu'on veut. Mais de trouver d'autres œuvres avec lesquelles on pourrait comparer la chambre et expliquer c'est quoi les éléments de comparaison. Donc, l'élève pourrait choisir de comparer selon le sujet. Ça pourrait être une autre chambre dans un autre style. Ça pourrait être une autre œuvre de Van Gogh. Puis expliquer c'est quoi les ressemblances ou les différences entre ces œuvres-là. Ou une autre œuvre post-impressionniste. Expliquer c'est quoi les caractéristiques communes de ces différents genres-là. Donc, ici, il y a un petit encadré, évidemment, pour donner ces explications-là. Alors, pour ajouter une image, vous pouvez soit l'importer dans la pellicule, mais vous pouvez aussi, je vais aller, par exemple, en prendre une ici sur la page de Wikipédia. Et on maintient le clic sur l'image. Puis après ça, ici, on a l'option copier. Donc, on pourrait le télécharger puis le mettre dans la pellicule, mais on pourrait aussi tout simplement copier l'image. Et après ça, retourner dans Freeform. Je me suis déplacée. Retourner dans Freeform. Et en cliquant, Oups, il faut que je sorte de mon cadre. En cliquant ici. Donc, il faut que je sois sortie de mon image. Parce que si je clique à l'intérieur, ici, il pense que je clique sur l'image. Donc, il veut me donner les outils d'édition de l'image Canva que j'ai utilisée. Alors, je dois sortir. Et là, je fais Coller. Et on voit l'image qui est apparue. Donc, je peux l'agrandir et aller la glisser à l'intérieur de l'encadré. Et encore une fois, là, je peux faire, je peux utiliser l'outil d'annotation. On peut demander aux élèves d'utiliser les outils d'annotation pour aller faire des liens, admettons, encercler ça ici, faire des liens entre les éléments. Donc, ça, c'est pour l'interprétation. Et à la fin. Donc, une fois qu'on a trouvé des points de comparaison, qu'on a analysé, donc à la suite des observations, ton analyse, tes recherches, tes comparaisons, quelle est ton opinion finale de l'œuvre? Et explique ta réponse en faisant des liens avec les informations que tu viens de recueillir. Et là, ici, c'est un enregistrement que l'élève doit faire. Parce qu'on peut s'enregistrer directement dans Canva, puis ça va apparaître ici comme une petite vidéo qui va être insérée dans le tableau. Donc, l'élève peut refaire le même exercice, reprendre, par exemple, un emoji. Donc, dire maintenant, OK, je l'adore. On vient l'agrandir ici. On explique qu'on l'adore et on explique pourquoi. Donc, là, il va falloir aller en haut où il y a les petites images, l'icône d'image et choisir caméra. Et là, après ça, on va aller comme ça ici. Par défaut, ça va sur photo, mais on va choisir l'option vidéo. Et là, on s'enregistre faire notre appréciation. Donc, maintenant que je connais davantage sur la chambre à art de Vango, j'adore cette toile pour XXXXXX raison. Et là, je termine mon enregistrement et je clique en bas à droite sur Utiliser. Alors, ça vient faire une petite vignette que j'ai grandi et que je viens glisser à l'intérieur de l'icône de film. Alors, maintenant, la vidéo, comme c'est une vidéo qui appartient, dans le fond, à Canva, je peux la faire jouer directement ici. Donc, en cliquant sur le bouton pour jouer, elle se lit directement dans le tableau. Évidemment, petit espace pour écrire le nom, le groupe. Et ça ressemble pas mal à ça. Moi, je veux dire quelque chose, là. C'est qu'on est tellement ailleurs pour faire de l'appréciation, là. C'est trop malade. Ça a quand même de donner les droits. Merci. Bien, c'était ça. C'était ça l'objectif, justement, d'utiliser Freeform. C'était de montrer qu'on n'est pas obligé de faire juste un petit texte qui se suit avec l'image et les petites informations, un petit texte descriptif et un petit texte d'opinion à la fin. On peut vraiment être multimédia, puis tirer profit de la multimodalité offerte par ces appareils-là. Puis, en plus, c'est gratuit. J'active le son pour que les participants puissent interagir. Juste pour terminer, pendant que les gens pourront... C'est ça, pendant que t'actives le tout. Juste pour terminer, une fois que l'élève... Une fois que vous, vous avez terminé, dans le fond, une fois que l'élève a terminé de faire son travail pour l'envoyer à son enseignant, On peut, bien sûr, l'exporter au format PDF. Donc là, évidemment, on n'aura pas les vidéos. Donc là, ici, c'est peut-être pas utile. Mais si c'était vraiment juste texte, puis il n'y avait pas d'outils multimodaux, là, on pourrait l'exporter au format PDF. Mais on a en haut à droite le bouton pour partager. Et là, ici, il y a différents moyens de partage. Alors, tu sais, on pourrait créer un devoir Teams, puis aller l'insérer directement dans Teams via cet outil-là, ici. Et là, on est dans toute personne disposant du lien, et on choisit consultation pour que les gens puissent consulter le lien. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas fait de fiches, ceux qui sont habitués, là. Je n'ai pas fait de fiches encore pour ce midi multimédia-là. Il va en avoir un éventuellement, qui va être sur notre site web, qui va accompagner la page, en fond, l'article du site web sur le midi multimédia. Et je pourrais aussi vous l'envoyer par courriel. Je vais l'envoyer aux participants inscrits, voyons, la fiche. La fiche, oui. C'est ça, merci. La fiche qui explique, dans le fond, le processus pour importer, pour dupliquer le tableau, pour l'exporter, pour zoomer sur les éléments, puis ajouter différents items. Ça va être une fiche très, très simple, mais c'est juste pour vous garder, pour vous rafraîchir la mémoire si jamais vous en avez besoin. Alors, c'est tout pour la petite présentation. Et là, vous avez les droits pour poser des questions. Il reste quatre minutes si vous en avez. Audrey, tu as l'air de parler, mais je ne t'entends pas. Tu m'entends pas? Oui, là, je t'entends. J'ai mis le lien pour le badge pour les gens qui comptabilisent leurs aires de développement professionnel, parce que vous venez d'une formation. C'est donc quelque chose que vous pouvez comptabiliser. Donc, si vous cliquez sur le badge, ça vous amène sur le site de Campus Récit. On peut se faire un compte, c'est gratuit. Et ça vous permet de voir toutes les formations que vous avez suivies avec le Récit quand vous allez remplir vos badges. Donc, c'est dans le chat. Et il y avait Marie-Pierre qui avait une question. C'est ça, dans la conversation. C'est comme que lorsqu'on crée notre Canva, est-ce qu'on doit choisir un format? Tu sais, exemple, je ne sais pas, JPEG ou PNG, est-ce que ça te dérange avec Freeform? Bien, c'est ça. Là, je suis dans le Canva, justement, qui vous a été partagé. Alors, vous voyez, c'est vraiment un modèle de base. Vous mettez les éléments que vous voulez. J'ai seulement mis les trois temps d'analyse, interprétation et jugement. Mais à part ça, le reste, vous ajoutez toutes les informations dont vous avez besoin pour votre sujet. Dans le fond, quand on partage, quand on télécharge, vu que je suis sur l'iPad, donc télécharger, c'est vraiment en PNG qui est suggéré. Habituellement, pour les trucs web, on va suggérer SVG parce que quand on agrandit et qu'on rapetisse, on ne perd pas, ça ne va pas devenir pixelisé. Mais mes tests avec Freeform n'ont pas été très, très efficaces. J'ai trouvé que c'était mieux, c'était plus efficace quand j'utilisais la version PNG que la version SVG. Curieusement, parce qu'habituellement, c'est vraiment le contraire. Donc, choisissez l'option déjà automatiquement suggérée par Canva. Le PNG, c'est très, très efficace. Ça fonctionne très bien pour l'outil. Vous avez déjà accès à l'exemple Van Gogh. Vous devriez, peut-être que vous êtes arrivé après que le lien ait été partagé. Vous avez l'exemple, ah, Audrey qui vient de le repartager. Donc, vous n'avez, là, c'est un lien que, le lien que vous avez, c'est une consultation uniquement. Alors, vous devez le dupliquer. Je vais juste retourner dans le Freeform ici. Donc, vous avez une copie, c'est seulement en lecture seule. Vous devez cliquer sur le titre et le petit, le petit menu déroulant va apparaître. Et là, vous choisissez dupliquer. Alors, une fois que ça va être dupliqué, vous allez le retrouver à gauche. Vous cliquez à gauche ici, vous retournez dans tous vos tableaux. Et ça va être le premier en haut à gauche qui va être là. C'est votre copie à vous que vous pouvez modifier et utiliser à votre guise. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez l'utiliser cet après-midi dans vos cours, allez-y, il est déjà tout monté pour vous. Le lien va être aussi dans l'article multimédia sur ESSYAR dans le volet formation, où l'enregistrement va s'ajouter d'ici quelques jours. Merci beaucoup de votre présence. J'espère que ça a été un atelier, un petit atelier en deux bouchées, très efficace pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada